Je vous ai fait intervenir, Pastieu, l'actualité oblige le décès de Jean-Pierre Coff à l'âge de 78 ans. Il est décédé dans la nuit de lundi à mardi. Il était l'investigateur un petit peu contre la malbouffe, etc. On se souvient de ces termes, c'est de la merde. Tout le monde le connaît. Oui, il avait fait ça sur Canal+, où il avait envoyé valdinguer les saucisses et tout ça. Il avait continué à décrire, même dans des ouvrages, la malbouffe en France et même en Europe. Tout à fait, une cinquantaine d'ouvrages. C'est vrai qu'il était un petit peu décrié à ce niveau-là parce qu'il faisait du business. Après, chacun fait son petit business. Mais c'est vrai qu'il est connu pour le fait de lutter contre la malbouffe. Vous, qui êtes justement chef au restaurant La Gargote, est-ce que vous partagez ces idées ? Alors, tout à fait. Je partage ces idées dans le sens où on essaye de faire travailler des produits locaux. Donc, en allant chez les producteurs locaux de la Meuse. Donc, on essaye de faire découvrir aux gens, ce qui n'est pas facile. Moi, de mon point de vue de restaurateur, je m'aperçois que le consommateur est le premier à manger de la malbouffe et à aller dans ce sens-là. Donc, à nous d'essayer de les rééduquer, à remanger correctement. Alors, pourquoi justement on mange de la malbouffe ? Est-ce que c'est moins cher ? Pourquoi ? Je ne pense plus pas que c'est moins cher. C'est surtout que les gens sont peut-être plus feignants. Ce n'est pas facile de s'attaquer directement des fois aux coupables. Mais souvent, je vais dans les supermarchés, je vois les gens acheter des barquettes de carottes qui vont peut-être coûter 6 euros la barquette. Alors qu'en achetant des carottes et en les faisant soi-même, ça va coûter beaucoup moins cher. Mais les gens sont un peu rivés sur les médias, sur la télévision, sur Facebook et ils oublient peut-être des fois de cuisiner alors que c'est des fois très simple. Parce que c'est vrai que maintenant avec le développement des fast-foods, on n'a pas deux kilomètres sans avoir un McDonald's, un KFC, je ne sais quoi. Il y en a partout où on peut... Maintenant, les distributeurs de pizzas, c'est vrai qu'on en a aussi à Verdun. Comment on peut lutter justement face à tout ça, face aux médias, face au développement du toujours plus vite ? Puis c'est vrai qu'il y a le travail, on travaille toujours plus. Comment on peut lutter contre ça ? Tout ce qui est distributeurs, fast-food, à la base, je ne trouvais pas ça forcément mal, mais c'était ponctuel pour dépanner un jour. Il y a des gens qui ne se nourrissent qu'avec ça maintenant. Ça, ce n'est pas bon, ne serait-ce que pour la santé ? Tout à fait. Donc à la télé, on voit souvent éviter de grignoter et tout ça. Mais je pense que ce n'est pas encore accès... Les spots ne sont pas assez violents, je trouve. On devrait faire des spots peut-être plus violents, comme dans la sécurité routière ou pour le tabagisme. Parce que ça dépend de nos santé. On peut très bien attraper, pourquoi pas, un cancer. Enfin, ça va loin. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, si on a des carences, des choses comme ça, ça peut aller très loin. Il y a déjà les premiers problèmes que j'ai connus quand j'étais jeune, le surpoids. Quand vous êtes dans la cour de récréation, souvent, on se moque de vous, des choses comme ça. Donc c'est dès le départ, dès le départ à l'école, que les premiers problèmes arrivent, causent la malbouffe. C'est dès le départ, dès l'éducation, il faut aller dans ce sens-là et le répéter aux élèves, aux enfants qu'il faut essayer de se nourrir correctement. Correctement, de varier, de faire de l'exercice. Ce n'est pas évident. Il faut trouver le temps. Mais le temps, on l'a et c'est seulement, on ne le gère pas de la bonne façon, je pense. Alors justement, là, ça va un petit peu dans ce sens au niveau des élèves. On le voit, les restaurations sont maintenant obligées de faire des repas équilibrés. On voit avec l'instauration des nappes, des nouvelles activités périscolaires, où l'après-midi, il y a une heure dédiée pour une activité plus sportive ou plus ludique. Est-ce que les futures générations vont être justement plus adeptes avec tous ces messages ou au contraire, avec le développement des fast-foods, etc., ça va empirer ? Ça, l'avenir nous le dira. Mais moi, pour pouvoir manger de temps en temps en collectivité, vu que je fais de la formation, je m'aperçois que les menus sont très équilibrés. On nous donne le choix, même dans les supermarchés, on a le choix d'acheter, comme dirait Jean-Pierre Coff, de la merde ou d'acheter des produits frais et pas forcément beaucoup plus chers. C'est vraiment nous qui avons notre destin en main. C'est à nous de faire l'effort, de vouloir cuisiner avec toutes les émissions qu'on voit à la télé. Ça devrait donner de l'envie aux gens. Comme je dis souvent, il y a tous ces nouveaux robots qui existent. Pour les autocuiseurs, tout ça. Et je trouve que c'est bien parce que ça redonne un peu le goût aux gens à cuisiner. Et avec Internet, d'ailleurs, il y a beaucoup sur YouTube, etc. On trouve pas mal de choses, des vidéos, même pour le néophyte qui ne connaît rien à la cuisine, on peut facilement, pas à pas, créer un bon petit plat. Bon, pas digne des grands chefs étoilés, mais on peut se faire de la bonne bouffe rapidement et avec peu de moyens. Mais je pense que Jean-Pierre Coff, quand il parlait de bonne bouffe, il pensait pas au chef étoilé. Il pensait plutôt à la blanquette de grand-mère, au bœuf en daube ou des choses comme ça. Pour lui, ça, c'était la bouffe. Dans ce que j'ai ressenti quand je voyais ce personnage, c'était ça, la bonne bouffe. C'était les plats, les plats peut-être un peu en sauce, tout ça, ou vraiment des produits de base. Pas forcément des choses très raffinées. Que chacun a dans son frigo ou dans son placard, avec peu d'ingrédients. Peu d'ingrédients et aussi, moi j'ai une culture, c'est de recycler les restes. On fait un pot au feu, le lendemain on arrive à faire une salade de viande avec, ou on fait un hachis parmentier, on fait des choses. Recycler les restes, mais il faut vraiment les retravailler différemment pour pas écœurer les gens qui sont avec nous. Si vous refaites la même chose, on remange comme hier. Alors que si on arrive à totalement traiter les restes, on arrive à surprendre les gens. Et en fait, des fois, les restes retraités sont meilleurs que le plat original. D'accord. Alors on le voit aussi, justement, on parlait un petit peu des émissions culinaires. Il y a, voilà, on apprend aussi à sublimer des choses. Justement, par exemple, voilà, sublimer, je ne sais pas, un plat de pâte, en faire quelque chose de plus extravagant. Est-ce qu'il n'y a pas forcément besoin de faire des choses comme ça ? On peut faire simplement, comme le suggérait Jean-Pierre Coffre, simplement, avec, voilà, peu de moyens. On peut faire sans, forcément, sublimer ou, voilà, passer du temps sur la recette. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui mangeraient des nouilles au beurre avec un bon jambon blanc, qui seraient plus, des fois, contents de ce qu'ils mangent que de manger une pizza, des fois, qui est sortie du congèle et qui va leur coûter des fois plus cher. Mais moi, les nouilles avec du gruaire dessus et du bon jambon blanc, ça me rappelle mon enfance et c'est quelque chose de bon. Alors que des fois, on va se dire, on va faire vite fait une pizza. Ça va vous coûter plus cher que le temps que ça chauffe. Et autant de temps que de faire vous-même cuire vos pâtes qui vont prendre quelques minutes et qui ne seront peut-être même pas plus mauvaises au niveau de la santé. Donc, je pense que, voilà, il ne faut pas chercher non plus des fois midi à 14h, comme on dit, et rester simple. D'accord. Alors, justement, est-ce que vous pensez par rapport à Jean-Pierre Coffre ? Est-ce que, voilà, les nouveaux, on vous voit dans les émissions, notamment, je crois que c'est Top Chef sur M6, où il y a, alors je ne sais plus trop les noms des chefs, il y en a pas mal, qui, voilà, sont un petit peu, là, c'est des chefs commerciaux. Voilà, il faut qu'ils fassent leur business. Est-ce que, voilà, il y aurait un nouveau Jean-Pierre Coffre qui peut, comme ça, sans forcément penser à l'argent, voilà, lutter contre la malbouffe ? Bon, même si, voilà, on le sait, Jean-Pierre Coffre a été dans les médias, bon, on le parlait, il a été sur Canal+, mais il a également fait de la promo pour les magasins Leader Price. On le voyait encore jusqu'à pas longtemps. Est-ce qu'il peut y avoir encore une impulsion comme ça d'un chef sans, voilà, sans voir forcément l'argent, contre, justement, à lutter contre la malbouffe ? Bah, disons que les émissions comme Top Chef, tout ça, ça montre le haut de gamme de la cuisine. D'ailleurs, ce que je reproche un peu, c'est que des fois, ils disent pas le prix des assiettes qu'on trouve dans ces restaurants-là. Parce qu'après, on a des gens qui viennent nous dans les restaurants, ils disent « Ah, ben, à Top Chef, j'ai vu ça », mais ce qu'on oublie de nous montrer à la télévision, c'est que dans les cuisines des grands chefs, ils sont entre 15 et 20 cuisiniers, que l'assiette coûte entre 40 et 150 euros, l'assiette. Et ça, c'est ce qui manque dans cette émission-là, c'est un peu la réalité des choses là-dessus. Après, est-ce qu'il y aura quelqu'un qui remplacera Jean-Pierre Coffre ? Je ne sais pas. Mais quand même, tous ces chefs-là, eux, ils prônent pour leur paroisse, pour le haut de gamme. Après, nous, est-ce qu'on aura un nouveau Jean-Pierre Coffre ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on n'a jamais eu de nouveau Coluche ? Donc, peut-être que Jean-Pierre Coffre, il n'y aura pas derrière. En tout cas, vous, à La Gargolte, vous cuisinez, ce n'est pas de la malle, c'est vraiment du local, c'est vraiment du produit qui vient d'ici ? Alors moi, on travaille les menus et les produits Meuse et Merveille. On fait nos plats du jour nous-mêmes, on fait nos décès. Meuse et Merveille, ça signifie, c'est un label ? Voilà, c'est un label meusien. Et dans ce label, c'est tous les producteurs qui passent devant une commission. On vérifie leurs produits, tout ça. Et donc, on est quelques restaurateurs en Meuse à travailler ce label-là. Et c'est un gage de qualité déjà des produits de base. Et nous, après, à nous, cuisiniers, de bien les travailler. Parce que même si vous avez un produit de base et que vous le travaillez mal, on n'a pas forcément un bon résultat. Et donc, nous, on essaye de faire ces produits-là, de travailler des plats du jour tous les jours, de les faire nous-mêmes. On travaille les produits buts. Alors après, il ne faut pas que les gens fassent l'amalgame entre produits surgelés, produits déjà cuisinés. Les produits surgelés, c'est aussi un gage de qualité, de fraîcheur du moment que nous, on prend ces produits-là, mais bruts. On peut manger bon et surgelé ? Tout à fait. Déjà, la surgélation, dans certains cas de produits, ça va déjà détruire certaines bactéries qui peuvent y avoir dans les produits frais. On attrape, on risque moins en consommant en surgelé ? Ce n'est pas qu'on risque moins. Après, ça dépend comment vous allez vous le travailler. Mais il y a certains produits qui vont être de très bonne qualité, qu'on va les décongeler. Il suffit de savoir les faire décongeler, de ne pas les mettre dans un micro-ondes ou de les mettre dans de l'eau chaude. On ne perd pas de saveur ? Comme disait Jean-Piercoff, si vous congelez de la merde, vous ressortez de la merde. Donc, il y a des très bons labels en surgelé. Je ne travaille pas que du surgelé. J'ai quasiment beaucoup de produits frais. Mais tout ce qui est poisson, c'est très difficile quand on est loin de la mer, d'avoir des poissons de très bonne qualité. Je préfère travailler sur des labels surgelés. C'est un label qui s'appelle Terre et Mer, où ils font un produit très haut de gamme en surgelé et qui nous permettent d'avoir des produits très bons. Rebonsoir pour ceux qui nous prennent en cours. C'est toujours l'Access Info. Il est 20h46, nous sommes en direct sur Meuse FM, fréquence 95 ou le www.meuse-fm.com. Merci d'être avec nous, en tous les cas. On est avec Laurent Desroches qui est avec nous. Bonsoir à vous. Rebonsoir à vous. Rebonsoir à tous. On vous a fait intervenir un petit peu au pied levé. Merci d'avoir accepté l'invitation au dernier moment parce que l'actualité oblige. Le décès de Jean-Pierre Coff qui prônait un petit peu tout ce qui était malbouffe. Et vous êtes effectivement chef au restaurant La Gargotte à Verdun. On peut d'ailleurs réserver, même venir quand on veut, je crois. Le week-end, il vaut mieux réserver. C'est toujours préférable. Sinon, on est ouvert du mardi midi au dimanche midi, tous les midis. Et le soir, le mercredi soir, on est fermé. Alors, le resto La Gargotte, on ne peut pas le louper. C'est tout en haut, à côté d'Odaville, pas très loin. Juste à côté des parents terribles. C'est au-dessus des parents terribles pour tous les noctambules de Verdun. Et donc, sur le rond-point, juste à la sortie de Verdun. Alors moi, j'y suis mangé, j'y ai une seule fois, mais c'était très bon. C'était très bon, c'était il y a une paire d'années quand même, il y a bien 5 ans. Il y a bien 4-5 ans, mais c'était pas mal, c'était très bon. Et comme vous nous le dites, vous essayez un petit peu de travailler avec justement le label Meuse et Merveille, avec des produits locaux. Oui voilà, c'est tous des produits vraiment de la meuse, en grande partie sur notre carte. Des produits qu'on fait maison, on fait nos choux, on fait nos desserts. On essaie de travailler vraiment le maximum avec des produits maison et des produits de meuse. Donc on a vraiment un menu qui est dédié qu'aux produits de meuse. Et d'ailleurs, c'est ce qui marche le mieux. Ça, même les locaux manchent ça et les touristes aussi apprécient beaucoup. Et puis voilà, ils se disent, ben voilà, on a mangé vraiment du produit local de meuse. Voilà, c'est incontournable maintenant presque de manger. Voilà, c'est comme la trajet de Verdun. Voilà, il faut consommer local. Maintenant, c'est un petit peu ancré dans les mœurs actuellement. Si on veut essayer que la meuse ne meure pas, il faut qu'on fasse travailler nos producteurs. Donc Meuse et Merveille, pour nous restaurateurs, c'est un bon label. C'est quelque chose qui nous aide à travailler les produits locaux. Ça fait un lien avec eux. En plus, on peut aller voir les exploitations, même les particuliers. Maintenant, vous avez le Drive fermier qui dispose de ces produits-là plus d'autres. Donc vous pouvez commander sur Internet et une fois par semaine, je crois, on peut avoir son panier, faire la commande qu'on veut et avoir des produits locaux. D'accord. Alors justement, on vous avait fait intervenir, je le rappelle, concernant le décès de Jean-Pierre Coff, image incontournable de la malbouffe. Alors on en a parlé un petit peu hors antenne. Vous étiez un petit peu plus corpulent avant. Bon, et justement, alors, on en a parlé un petit peu. Alors peut-être que nos auditeurs ont un petit peu vu ce reportage qui est passé, je crois, sur Arte, il y a une paire d'années de ça ou deux mois. C'était un jeune homme qui a fait l'expérience justement de manger McDo pendant une paire de semaines. Et on a vu la différence du premier jour au dernier. Même son médecin lui a dit d'arrêter en course son petit reportage parce qu'il n'est plus quoi. C'était on peut manger McDo, mais avec modération. C'est comme l'alcool. Voilà, moi, je dirais même plus que c'est vraiment quelque chose pour dépanner. On se dit bon, ben voilà, on est sur la route ou on quitte le boulot les 14 heures. Les restaurants sont fermés parce que maintenant, on a des contraintes horaires pour le personnel et tout. On va se dépanner. Moi, j'y allais dans le temps, j'allais manger, me dépanner dans des snacks ou choses comme ça. Mais je ne peux pas me nourrir que de snacks ou de pizzas. Ça doit rester un plaisir. Quand je vais manger une pizza ou un kebab, pour moi, il faut que ça reste un plaisir une fois par mois, même une fois par semaine. Ce n'est pas excessif. Il suffit de ne pas... C'est comme si vous mangez dans un restaurant tous les jours, mais vous preniez steak frites. C'est pareil, ce n'est pas bon non plus. Mais voilà, moi, je préconise la variété dans ce qu'on mange. Et puis, bien sûr, essayer de ne pas rajouter de choses inutiles dans ce qu'on mange. Pas de mayonnaise en plus ou de ketchup ou de choses comme ça. Encore que le ketchup, c'est ce qu'il y a de moins gras. Alors, Jean-Pierre Coff, lui, a décidé de mettre son image au profit de la malbouffe, de lutter avec des propos, on se souvient, c'est de la merde. Est-ce que vous auriez fait un petit peu comme lui si vous auriez été un petit peu dans les médias connus ? Est-ce que vous auriez osé faire ce qu'il a fait, s'insurger contre, voilà, comme dans les grands lobbings qui font des tonnes d'argent ? Vous auriez osé faire ça ? Il faut avoir du soutien derrière pour faire ça. Moi, à mon échelle locale, ce que je peux dire aux auditeurs, c'est qu'avant de s'attaquer au lobbying, il faut que ce soit nous qui prenions conscience que c'est nous qui achetons. On va dans les magasins, je vois des gens, des fois, qui achètent des barquettes de carottes à 6 euros la barquette alors qu'ils peuvent acheter pour 3 fois plus de carottes et les faire eux-mêmes. C'est nous, les premiers fautifs, qui donnons l'argent au lobbying pour continuer. Si on change notre mentalité à nous personnellement en premier, peut-être qu'eux, au-dessus, ils feront attention. Après, si vous avez du soutien, que vous êtes dans les médias, oui, on peut s'attaquer à ces risques et périls. Parce que là, les médias, c'est plutôt le profit, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt prenez la malbouffe, le McDo, le compagnie. Ils ne vont pas prenez le petit restaurateur du coin qui ne paye pas de mine entre guillemets par rapport à McDo. Le petit restaurateur du coin, jamais il fera une pub sur TF1 parce que ça ne rapportera rien ni à TF1 ni au restaurateur parce que les gens ne vont pas venir de Paris manger à Berlin. Il faut rester, moi, on reste local, on participe localement, nous, à la vie active de Verdun dans diverses manifestations. Ce qu'il faut, c'est vraiment sensibiliser les gens à leur dire, il faut manger local, essayer d'éviter les chaînes aussi. Et puis, ne pas oublier que les restaurateurs locaux, c'est quand même eux qui offrent des emplois aux locaux. Donc, si on veut sauver l'emploi aussi en Meuse, c'est du gagnant-gagnant. Je pense que c'est du gagnant-gagnant et en plus, on est en pénurie de personnel dans la restauration. J'ai participé à des forums d'emploi récemment et tous les restaurateurs de Verdun cherchent, mais ou en apprentissage. S'il y a des jeunes qui veulent rentrer en apprentissage, il y a des portes ouvertes partout. Et la restauration, ce n'est plus ce que c'était non plus comme il y a 20 ans. C'est beaucoup plus soft, les horaires sont plus aménagés, c'est moins dur. Il ne faut pas qu'ils aient peur, il faut qu'ils fassent des stages en immersion. On reçoit des jeunes chez nous au restaurant et les autres restaurateurs aussi en immersion dans nos cuisines ou dans nos salles de restaurant pour qu'ils puissent découvrir ce métier, qui n'est pas un métier facile, qui est un métier aussi ingrat. Ce n'est pas évident d'être devant la clientèle et de toujours dire oui ou amène. Mais c'est un métier qui reste intéressant et moi, je vis une pleine passion, plus qu'un métier même. D'accord, merci beaucoup. En tous les cas, d'être intervenu sur Meuse FM. Alors, je le rappelle un petit peu, vous faites aussi, vous faites autre chose parce que je vous ai appelé, vous faites des cours en milieu carcéral, je crois. Oui, voilà, je suis formateur en pâtisserie en milieu carcéral pour former des détenus au CAP de cuisine. D'accord, en plus de votre métier en tant que chef au restaurant La Gargote. Oui, voilà, donc j'ai réussi à me libérer une plage horaire pour pouvoir accéder toutes les semaines dans un centre pénitencier. Et donc, ça me permet de voir autre chose et de continuer de la formation, de transmettre le savoir. Est-ce que vous serez, je crois, au marché couvert dans 15 jours ? La semaine prochaine, le 8 avril où je ferai tout simplement des crêpes Suzette. D'accord. Ah, ça me donne envie d'y aller ça. En tout cas, merci beaucoup d'être intervenu sur Meuse FM pour parler effectivement de ce sujet de Jean-Pierre Coffre, du décès. On le rappelle à 78 ans dans la nuit de lundi à mardi. Jean-Pierre Coffre qui luttait contre la malbouffe. Merci beaucoup d'avoir pris sur votre temps parce qu'on le sait, vous êtes beaucoup pris en tant que chef du restaurant La Gargote. Merci beaucoup. Merci et puis je remercie à tous ceux qui me remplacent au restaurant ce soir. Une grosse bise à mon équipe. Merci. Merci.